J.E. infiltre l'église de Scientologie. Bienvenue au séminaire du barbe de Télectique. La Scientologie dit vouloir sauver le monde, mais brise des vies. Je constate l'enpleur de ce que j'ai traversé. C'est incroyable. L'église vue de l'intérieur, grâce à nos caméras cachées. Je fais Scientologie full-time, mais vous n'avez pas d'autres vies que j'ai vu. Spéciale J.E. chez les Scientologues. Oui, ça, vous pouvez prendre, oui. Ce que j'ai sur la table, c'est là-dessus. Est-ce que vous allez descendre par vous? Est-ce que je pourrais vous en montrer les extraits? C'est un nouveau écho. Ici Michel Jean. Ici Annie Gagnon. Bienvenue à cette édition spéciale de J.E. L'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard a fondé en 1954 l'église de Scientologie, un mouvement ésotérique dont les fidèles découvrent les préceptes au fur et à mesure qu'ils y consacrent temps et argent. La Scientologie prétend que nos expériences passées, ça, ça inclurait nos vies antérieures, laissent des traces et ces traces nous minent et nous empêchent d'atteindre notre vrai potentiel. Et seule l'application rigoureuse des techniques développées par Hubbard permet de s'en débarrasser et d'atteindre le statut de personne claire. Mais pour ça, un scientologue devra dépenser des centaines de milliers de dollars. Pour la première fois, à notre connaissance, une équipe de télévision a infiltré le mouvement et a filmé des cours. Nos deux collaboratrices ont obtenu leur carte de membre en règle, une carte comme celle-ci, et à travers les images de notre caméra cachée... C'est un univers jusque-là secret que vous allez découvrir. Longueuil, le 29 janvier dernier, une soixantaine de scientologues participent à une soirée bénéfice. Le maître de cérémonie invite l'assistance à se montrer généreuse. L'argent amassé servira à rénover l'ancien édifice du journal La Patrie dans le Quartier des spectacles à Montréal, que le mouvement a payé comptant 4 millions de dollars. Parmi ceux qui se trouvent dans la salle, deux collaboratrices de JE, avec en poche une carte de membre en règle de l'église de Scientologie. L'ascension de Catherine et Johan, des noms fictifs au sein des Scientologues, commence quatre mois plus tôt. Elle se présente comme des curieuses au centre du mouvement à Montréal. Est-ce que vous avez dit ça pour vous? Parce que je pourrais vous en montrer les expériences. Ah, tu veux savoir c'est quoi? Ben oui. Une Scientologue les prend rapidement en charge et les invite à visionner une vidéo qui explique la Scientologie. Il était décrit comme étant discret, fidèle, honnête et n'ayant pas son pareil dans l'art d'obtenir des résultats. La vidéo trace un portrait flatteur du fondateur L. Ron Hubbard. Cet ancien auteur de science-fiction a créé une multinationale présente sur tous les continents et dont le chiffre d'affaires s'élèverait à plusieurs milliards de dollars. La religion de Scientologie est aidée. La Scientologie promet à ses membres de les aider à devenir plus efficaces, plus heureux, dans un monde libre, sans guerre, sans maladie mentale. Est-ce qu'il y a toute sa question? Mets du cash. La route vers le bonheur Scientologue commence invariablement par un simple test de personnalité. C'est bien de faire ici parce que comme ça, moi je peux donner à la personne aujourd'hui même, puis elle peut même vous rappeler aujourd'hui pour qu'on a rendez-vous. Joanne et Catherine répondent aux 200 questions du document. On a le responsable, il est là ce soir, il est là, 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 il est là. Ce test, Jean-Paul Dubreuil l'a rempli il y a presque 30 ans. L'objectif c'est de devenir clair, il faut que tu deviennes une personne claire, ça veut dire débarrassé de toutes tes aberrations mentales. Et ça, il y a seulement M. Hubbard qui est capable de t'emmener à ça, il faut que tu le suivras à la lettre. Jean-Paul Dubreuil a passé six ans au sein du mouvement. Tu vas être capable de diriger, même être capable de faire bouger les choses à distance, si ça lui plaît, si ça lui tente. Pour atteindre ça, tu vas avoir dépensé dans les 500, 300 à 500 000 dollars minimum. Le but de la scientologie, c'est de donner des outils aux gens pour qu'on s'améliore, pour qu'on soit plus capable dans la vie, puis plus capable d'aider les autres, puis plus capable de faire de l'argent. Deux jours après leur première visite, Joanne et Catherine reçoivent le résultat de leur test. Dans le fond, tu as vraiment des beaux points, tu sais, la stabilité, heureuse, calme, pleine de certitude, active, très agressive dans la vie. Ça, c'est tous des points. Mais le test révèle un problème dans la personnalité de Joanne. Vous êtes totalement insensible et sans cœur. La totalité de votre inaptitude à vous mettre à la place ou dans la situation d'une autre personne. C'est ça. C'est moins, je suis un peu surprise en fait. Bien, c'est ça. Bien, en même temps, le point, c'est ça aussi, tu sais. Manque d'accord, c'est... Ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec le point que je t'amène, tu sais. C'est quelque chose, tu sais, aussi qui est... Que peut-être, justement, si on remonte ça, tu vas être capable de plus être reconnaissante. Le test révèle aussi un problème de personnalité chez Catherine. Mais, heureusement, la scientologie peut les aider. Je vais faire un cours, c'est quoi, c'est une fois par semaine, ça ressemble à quoi? C'est quoi qui fait ton horaire, fait que tu pourrais la faire en deux jours intensifs. OK. Tu peux dire... Mais normalement, personne, ça lui prend combien de temps? Bien, dans le cours, tu ouvres le pochette, puis il est écrit maintenant 72 heures. Ah, OK. C'est important que le client ait des gains pour qu'il prenne d'autres choses. Puis là, le raid, je vais le prendre en main, puis il va lui expliquer que, bon, ça, c'est la base, que maintenant, tu dois continuer à progresser. Si tu es un bon ami pour toi-même, bien, tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'aides. Le REDGE aide les scientologues à choisir leurs cours. C'est un élément important d'une machine bien huilée. OK, bien, tous les petits cours comme ça sont tous 62 et 8. Ça, ça inclut le recueil. OK. Puis le cours en tant que d'aide. OK. Avec les taxes. Un mois plus tard, les voilà de retour pour leurs premiers cours. Mais en scientologie, il faut toujours payer d'abord. C'est à toi. C'est pour mes membres, chère. C'est folle. Quand une personne commence, elle a le droit à être membre, moi aussi, pendant six mois, gratuitement. OK. Dans le sens que ça lui donne, c'est vraiment une manière d'introduction, ça lui donne des rabais. Un rabais de 10 % sur toutes les courses. Après, OK. C'est ça, pendant six mois. Catherine et Joanne ont choisi le cours de communication qui leur a été recommandé. OK, good. Ça fait que, les gars, on a fini. Vous n'avez rien avec moi. Donc, je vais vous amener à la salle de cours. Dans le sens, c'est le premier cours que vous faites. Oui. C'est tout ce que c'est votre vie ici. OK. Ça fait que, bon, ceci, c'est l'académie. Ça fait que, moi, je suis super bizarre, on l'appelle. OK, j'ai été entraînée, tout ça. J'aide les gens à passer à travers leurs cours. Le premier exercice consiste pour Catherine à rester assise, les yeux fermés, jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus aucun stress. Elle restera comme ça 40 minutes. Puis, Catherine et Joanne doivent arriver à soutenir le regard de l'autre. Elles y arrivent difficilement. Quand vous allez commencer, si elle se marie, toi, vous juste continuez à le faire. Elle, si elle se marie, dans le cas, elle va juste se remettre dedans. Pendant que Catherine et Joanne font leurs exercices derrière, une femme fabrique des figurines avec de la pâte à modeler, pendant plus de deux heures. Ce livre explique que ce type d'exercice sert à exprimer des émotions et différentes choses. On y demande de faire une représentation de la réalité ou de la responsabilité, par exemple. Le livre contient près de 350 exercices du genre. Le scientologue doit ressentir un gain avant de passer à l'exercice suivant. Les exercices paraissent à peu près tous aussi loufoques vus d'un œil extérieur. Répétez des chiffres pour passer un message en utilisant le bon ton. Jusqu'à ce que l'autre comprenne. Ici, Catherine lit un extrait de journal et Joanne doit montrer son intérêt par sa réponse. Le procureur qui a décidé pendant cinq ans le comité de déontologie du Barreau du Québec. Nos collaboratrices vont consacrer deux demi-journées pour compléter le cours et deux autres demi-journées pour le cours suivant sur la motivation. Mais ce qui va vraiment mettre leur nerf à rude épreuve, c'est un séminaire de dianétique tenu le week-end. Deux jours intenses et éprouvants, comme on va le voir après la pause, dont elles sortiront ébranlées. Ils te font refaire le même exercice une fois deux, fois trois, fois quatre, fois cinq, fois... Tu fais ça pendant dix, douze heures de temps, fait qu'à la fin, tu es brûlé raide. Merci. Merci. Merci.